bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon programme vie intentionnelle donc vie intentionnelle c'est plus qu'un programme c'est un mouvement un mouvement de transformation un mouvement de leadership d'ailleurs vie intentionnelle est un programme qui est issu de ma rubrique instant leadership qui est une rubrique où dans la semaine je partage un contenu de leadership une pensée de leadership pour aider des femmes et des hommes à transformer leur vie développer leur leadership de leur potentiel afin de réaliser leurs grands rêves et vivent également une vie qui vaut la peine d'être vécu alors de tout ça est issu vie intentionnelle vie intentionnelle est un partenariat avec FC leadership podcast qui est mon podcast favori et également avec mon entreprise alors pour parler de vie intentionnelle avant tout je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas je vais déjà partager mon écran avant tout avant de me présenter donc j'aimerais vous parler de l'objectif de vie intentionnelle vie intentionnelle c'est tout simplement transformer aider les gens à développer leur leadership et vivre une vie qui a du sens c'est ça tout simplement vie intentionnelle et je vois comment je déroule ce programme comment ce programme va se passer et l'idée toujours pour que tu aies un maximum d'outils de succès entre tes mains pour aller vers la réalisation de ton grand rêve alors qui suis-je donc moi je suis Fadler Célestin je suis coach professionnel certifié RNCP je suis consultant et formateur donc donc ma passion c'est Fadler Célestin je suis auteur de deux livres qui est le guide d'autocoaching, un épanouissement professionnel et personnel accru et également le livre « Devenir enfin moi » qui est un livre que j'ai co-écrit et je suis également un podcaster. J'ai le podcast FC Leadership Podcast. Il est un podcast aujourd'hui qui est écouté dans plus de 37 pays et aussi qui est en premium chez BookBone qui permet que ce podcast soit utilisé par des grandes sociétés comme AXA, Simmons, et cela fait maintenant plus de deux ans que mes podcasts sont en premium chez BookBone et je perçois un doigt d'auteur sur les ventes de mes podcasts. Alors mes actions vont être dans l'accompagnement. Depuis plus d'une quinzaine d'années, j'accompagne des gens, je les aide dans leur transformation de vie. Donc aujourd'hui, plus de 800 personnes accompagnées dans un accompagnement réussi. Aujourd'hui, je suis le propriétaire de FC Leadership Podcast, où j'amène de la formation, du coaching, du consulting et du mentorat. Et voilà. Maintenant, quelle est ma mission? Ma mission tout simplement, c'est aider une femme et un homme à la fois. Aider une femme et un homme à la fois. Aider des personnes, que ce soit homme, que ce soit femme, à devenir coach en quatre mois et en vivre du coaching grâce à mon programme de formation de coach. Et également aider les femmes et les hommes à rentrer dans leur destinée, vivre leur vie et réaliser leurs plus grands rêves pour transformer leur monde. Ma vision, c'est développer le Leadership and Transformation Center dans le monde entier, avec un perspective d'aider les gens à transformer leur vie. Et donc, je veux d'ici les cinq prochaines années, aider plus d'un million de personnes dans le monde à faire leur transformation et vivre une vie qui a du sens. Voilà pour moi. Ma passion, ma foi en Dieu. Je le dis, je l'affirme parce que ça, ça fait partie de mon authenticité. Ça fait partie de ce qui me permet de respirer. C'est important pour moi de le dire dans cette vidéo. Puis, les gens, l'amour pour les gens, le leadership et également ma liberté, mon authenticité. Ça, j'aime ça. Et donc, voilà, je suis passionné de ça. Donc, c'est pour dire tout simplement que ma vie, ce qui compte pour moi, c'est l'amour, l'amour pour mon Dieu, l'amour aussi pour les autres. Voilà un petit peu pour me présenter le côté personnel, le côté pro. Donc, c'est ça qui fait aussi ma mission de vie. Voilà. Parler de vie intentionnelle, le mouvement de vie intentionnelle, qu'est-ce que vie intentionnelle? Vie intentionnelle, c'est un programme. Un programme à trois niveaux, pour trois cibles différents. Particuliers, entrepreneurs et entreprises. Alors, les particuliers, vous allez trouver les mêmes accompagnements, coaching, mentorat, consulting. Les entrepreneurs, vous allez trouver les mêmes accompagnements, coaching, mentorat et consulting. Et également, entreprise, coaching en entreprise, mentorat en entreprise, consulting pour les entreprises. tous ces trois programmes-là en un seul et même programme avec une même perspective, aider les gens à transformer leur vie, réaliser leur plus grand rêve, développer leur potentiel, vivre une vie qui vaut la peine, une vie qui a du sens. Et dont le slogan de notre mouvement vie intentionnelle, soit intentionnelle dans la vie que tu mènes. Aider une femme ou un homme à la fois. Donc, mon idée, c'est pas, c'est pas, oui, aujourd'hui, je veux aider un million de personnes dans le monde, mais mon idée, c'est prendre une personne à la fois et l'amener vers ce million de personnes que je rêve de réaliser. Pourquoi une personne à la fois? Parce que mon objectif, c'est pas seulement le quantitatif, mais c'est le qualitatif également parce que moi, ce que j'aime, c'est d'accompagner les gens, les emmener de point A vers un point B en les aidant à trouver en eux-mêmes leurs propres ressources pour débloquer leur propre situation. Maintenant, c'est ça, l'esprit de vie intentionnelle qui vient d'un instant leadership. Donc, si tu comprends bien, je parle de leadership dans tout ce que je fais. Donc, voilà. Et c'est ça qui vraiment, qui donne du sens à mon accompagnement proposé aux gens. Alors, vie intentionnelle, maintenant, je vais t'expliquer le concept même. Vie intentionnelle, vie, la ligne de conduite pour le mot, vie, c'est trois piliers. C'est la volonté, l'inspiration et l'engagement. La volonté que la personne va avoir pour transformer sa vie. La volonté que la personne va avoir pour réaliser son plus grand rêve. La volonté que la personne va avoir pour aller vers son, en fait, pour développer son plus haut potentiel. La volonté que la personne va avoir pour changer sa vie. La volonté que la personne va avoir pour arrêter de subir, passer à l'étape de transformation de vie libre, de vie authentique, de vie qui a du sens. La volonté que la personne va avoir, tout simplement, d'exister. Parce qu'on a tous envie d'exister. On a tous besoin d'exister. Parce que nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là pour quelque chose de bien spécifique. Et on a aussi l'inspiration. Inspiration, c'est inspirer pour être inspiré. Donc, ce qui veut dire que c'est cette possibilité que la personne va avoir, d'avoir une vie qui a du sens, et cette vie qui a du sens va inspirer les autres. Va inspirer comment? C'est dans les différents domaines de vie. Nous avons cinq domaines de vie. Domaine de vie personnel, domaine de vie professionnel, domaine de vie couple. Si la personne est mariée, puisqu'elle n'est pas mariée, elle aspire quand même à être en couple un jour. Donc, domaine de vie de couple, domaine de vie familiale, domaine de vie sociale. Donc, ces cinq domaines de vie sont essentiels. C'est là-dedans qu'on tourne l'être humain. Et c'est là qu'on cherche à résoudre nos quatre besoins, qui est le besoin de vivre, d'aimer, d'apprendre et de transmettre. Il y a aussi cette inspiration qu'on va avoir en devenant la personne qu'on doit devenir, c'est-à-dire on va pouvoir identifier notre don spirituel, notre vocation, notre passion, nos ultracompétences, nos valeurs de base qui vont nous permettre d'impacter et d'aller aider les autres à se transformer. Également, c'est de l'engagement. Tout ça ne peut arriver que si la personne s'engage. J'ai la volonté, je vais inspirer, je m'engage pour que cela arrive, pour que cela soit réaliste dans ma vie et aller aussi vers ce monde que j'ai envie de construire, de créer. Voilà un peu la ligne de conduite de vie. Et intentionnelle, c'est douze lois. C'est douze lois de leadership qu'on va avoir pour intentionnelle. Alors intentionnelle, tu vas voir, c'est la loi de l'intégrité. La loi de l'intégrité, donc cette personne-là aura cette intégrité d'être, cette personne qu'elle est, et le vivre vraiment, sans la peur du regard des autres, c'est cette personne entière qui va devenir cette personne entière dans toute son intégrité. La naissance, il y a un début à tout qui construit quelque chose ici et vers le futur. La transformation, toujours transformation, qui est l'élément clé, puisque si on va prendre le cas du papillon, le papillon a été avant une chenille, mais une chenille, si on voit une chenille, ben c'est dans la chenille, il y a cette graine du papillon et qui doit être métamorphosée pour devenir ce papillon qui va pouvoir impacter, influencer. L'engagement, encore une fois, la naturalité. En fait, vous êtes cette personne naturelle, cette personne qui est unique, cette personne que vous devez être. Donc, c'est cette naturalité qu'on va t'aider à trouver et à affirmer. Le témoignage, donc tu vas être celui qui rend un témoignage extraordinaire pour encore inspirer plus de gens, pour encore atteindre la vie que tu veux atteindre. L'inspiration qu'on retrouve dans vie également. Donc, cette inspiration que tu vas pouvoir inspirer les autres et être inspiré par d'autres pour aller vers un grand changement, un grand succès dans ta vie. L'obéissance. En fait, en tant qu'être humain, on a besoin d'obéir à des lois. Il y a des lois qui sont des lois naturelles, des lois de vie. On est dans l'obligation d'obéir à ces lois et sinon, notre croissance s'arrêtera, notre succès s'arrêtera. Pourquoi? Prenons l'exemple très simple, la loi de la présenteur. La loi de la présenteur, tu le respectes. Tu ne vas pas sortir, sauter du 3 et te jeter dans le vide. Mais si tu ne le respectes pas et que tu penses que si tu sautes, tu ne vas pas tomber, que tu le penses fermement, profondément, que tu te poses, te répètes toutes les choses positives que tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber en faisant la méthode de Koué, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber. C'est que cela ne va pas changer cette loi. C'est une loi, point. Donc, tu as besoin d'obéir à cette loi si tu veux vivre. Donc, sinon, tu vas tomber, voilà. Cette loi d'obéissance, on a besoin d'obéir à certaines règles de succès. Si tu ne les suis pas, si tu ne les respectes pas, si tu n'obéis pas à ces règles, donc tu n'auras pas ce succès. On va t'aider à travailler sur ça pour identifier à quoi tu devrais obéir, à quoi tu ne devrais plus être esclave aussi. Parce que quand je décide d'obéir à certaines règles, je me libère d'autres règles. Je serai toujours dans l'obéissance à quelque chose. Et si je décide de ne pas obéir aux règles du succès, je vais obéir aux règles de la défaite. Ce qui veut dire que il faut faire le choix d'obéir à ces règles qui sont fondamentales. Donc, la nouveauté, tu vas pouvoir créer une nouveauté de vie. Tu vas pouvoir amener un grand succès dans ta vie. Tu vas pouvoir être transformé, donc apporter quelque chose d'extraordinaire. Il y a le nécessaire, une vie tournée vers l'essentiel. Donc, ici, on va t'aider à construire une vie sur mesure. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Ce sera la question. Et cette question va t'aider à trouver exactement le problème à résoudre et le résoudre pour ta vie et pour les autres. Équilibre. Il y aura un équilibre dans ta vie. Tu vas chercher cet équilibre. Un, prendre en compte les différents états qu'on va t'aider à passer pour réaliser ton objectif et la liberté. Une fois que tu es là, tu vas être libre. Libre pour faire les choses. Libre pour ne pas faire les choses. Et c'est ça, l'esprit de vie intentionnelle. Alors, c'est douze lois. Et c'est douze lois, douze principes et douze programmes que tu vas suivre avec nous de manière à un haut impact parce qu'il y aura du coaching, du mentorat et aussi de la formation. C'est vraiment tout bénéfique pour ta transformation à 360 degrés et zéro parasitage. Voilà, c'est ça, l'objectif de vie intentionnelle. Également, vous avez la catégorie de vie intentionnelle. C'est comme vie intentionnelle est adaptée à toute personne, c'est-à-dire que l'objectif de vie intentionnelle, c'est vraiment que l'humain soit au centre de nos accompagnements. Donc, ce qui veut dire que je n'exclus aucune catégorie. Donc, les trois catégories qu'on va voir, c'est la catégorie des particuliers. Donc, c'est-à-dire le salarié, le professionnel lambda qui a un besoin de changement, qui a besoin de vivre quelque chose d'autre dans sa vie, qui a besoin de changer de carrière, qui a besoin de réaliser son grand rêve de vie. Donc, c'est pour cette personne. Et entrepreneur, l'entrepreneur qui veut devenir leader de son marché. Et également, nous avons les entreprises. L'entreprise qui se veut l'entreprise de transformation. L'entreprise qui veut que l'humain soit au centre. L'entreprise qui veut apporter un engagement maximal dans le succès de ses équipes. Et ça, ça va être, c'est l'objectif même de vie intentionnelle. Pour cela, il y a vie intentionnelle particulière, vie intentionnelle entrepreneur, vie intentionnelle entreprise. Alors, pour les particuliers, quel est le programme? Donc, en guise de ces douze lois qu'on va appliquer ensemble, on ne va pas te forcer à les appliquer, mais on va t'aider à trouver en toi-même une chose pour que ces lois puissent un mode de vie chez toi. Du coup, tu vas avoir, en tant que particulier, il y aura onze principes, onze étapes que tu vas suivre avec nous. Et pour pouvoir t'impacter et t'imprimer de ces douze lois de transformation, de succès, de leadership, et vraiment ces douze lois qui vont donner du sens à ta vie. Donc, du coup, tu vas passer à l'étape de la personnalité. Donc, voilà, travail, ta personnalité, comprendre qui tu es, comprendre ce qui te rend unique, ton don ultime, comprendre les facettes de ta vie qui te donnent ta mission de vie, identité, qui est ton identité, qui est ta vocation, comprendre tout cela. L'authenticité travaille, ton authenticité pour arriver à être la personne que tu dois être de manière libre, sans avoir besoin tout le temps de te justifier auprès des autres, mais à vivre une vie où tu es toi. La responsabilité. Tu es 100% responsable de tes actions, tu es 100% responsable de ton succès, tu es 100% responsable de tes échecs, personne d'autre. Donc là, on va t'aider à prendre tes responsabilités vers ton succès. Ça ne va pas être du gâteau, ça va être, mais en même temps, ça va être très cool, très sympathique, puisque dans la vie intentionnelle, il n'y aura pas du forcing. Tu vas être libre pour faire les choses dans la bienveillance, dans le respect, simplement, on ne va pas te caresser dans l'essence du poil. Il y aura la transformation, il y aura l'influence, parce que le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence, donc tu as de l'influence. Tu vas pouvoir développer ton leadership et devenir le leader que tu veux être. Et la capacité, tu vas pouvoir identifier tes ultra-compétences pour devenir la personne que tu dois être en utilisant là où tu es ultra-compétent et ultra-passionné pour exceller et devenir unique. Donc, l'unicité, tu vas trouver ce qui doit exister, si tu sens ce qui fait de toi la personne unique avec l'empreinte unique que tu as pour pouvoir impacter, influencer. La liberté, tu vas avoir cette liberté de vivre ta vie. Tu vas pouvoir inspirer, puisque tu vas pouvoir t'impliquer dans ta transformation. C'est sûr, dans ton entourage, tu vas inspirer. Et aussi, l'équilibre, tu vas avoir une vie équilibrée et un rétablissement de tout ce que tu as perdu. Donc, tu vas pouvoir créer cette histoire extraordinaire pour vivre enfin une vie qui vaut la peine et impacter le monde. Voilà l'objectif pour les particuliers. Maintenant, la catégorie des entrepreneurs, le caractère qu'on va voir pour les entrepreneurs, c'est de l'engagement. L'engagement, la première chose, c'est l'entrepreneur qui devient, la personne devient entrepreneur en s'engageant. La deuxième chose, c'est la naissance. La naissance, on est un entrepreneur une fois qu'on s'est engagé. Et donc, ça, on va travailler sur cette aspect-là. Si tu es déjà entrepreneur, on va te prendre aussi part là pour passer à l'étape de l'engagement, l'étape de la naissance, l'étape de la transformation en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, l'étape des règles, parce que l'entrepreneur a besoin de poser des règles, a besoin de respecter certaines règles, d'obéir à certaines règles pour avoir le succès. Sinon, pas de succès. C'est l'enseignement. Donc, tu vas pouvoir apprendre et transmettre. Apprendre et transmettre. Transmettre et apprendre. C'est ça, en fait. Il va y avoir l'échange. Tu vas apprendre l'avant, tu vas être enseigné dans l'avant, tu vas être enseigné dans ce qui est nécessaire pour que tu puisses réaliser ton plus grand rêve. Et également, la persévérance. Il faut un principe. Donc, la persévérance va être l'élément qui va t'aider de tenir bon jusqu'au bout et d'aller vers tes perspectives sans changer d'objectif, de rester dans ta vision, de clarifier ta vision et aller vers cette vision-là jusqu'au bout. Et la responsabilité, tu es encore responsable de tout, des personnes d'autre. L'extension, parce qu'une fois qu'on t'emmène vers ce début de transformation, de changement et d'accélération, tu vas pouvoir prendre une extension, aller vers les objectifs que tu te fixes dans un temps donné. La récréation. Il y a aussi la négociation. On va t'apprendre à négocier en contrat en tant qu'entrepreneur. On va t'apprendre à négocier dans ton business. On va t'apprendre à développer ta posture d'entrepreneur par la manière dont tu vas négocier avec ton client, négocier avec tes connaisseurs, etc. et pour réussir vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a la partie de l'efficacité. Cette efficacité va t'aider à être cette personne inspirante pour d'autres entrepreneurs, ce qui va t'apprendre encore plus de clients parce que tu seras cette personne où les gens vont suivre parce que tout simplement, tu as un pourquoi, tu as un sens dans ce que tu fais. L'unicité, c'est ce qui va faire que ton business va être prospère. Et donc, tu auras la possibilité si tu le souhaites et si tu es déterminé d'être une grande entreprise, connaître un grand succès dans ta vie, atteindre les objectifs que tu te fixes, peu importe les objectifs que tu te fixes, et également créer de la richesse, de la richesse pour toi, pour ton environnement et pour ton business. voilà un peu pour la catégorie des entrepreneurs. La catégorie des entreprises, donc c'est de cette entreprise en entreprise, ça va être de l'angle, aider l'entreprise dans son engagement, dans sa naissance, même si l'entreprise existe déjà, on va l'aider à, parfois il faut renaître, parfois, on va l'aider à travailler sur cette naissance, cette transformation, cette responsabilisation. La responsabilisation de l'entreprise, c'est beaucoup plus vaste, ça va être la responsabilité de l'entreprise par rapport à la responsabilité de ses dirigeants, la responsabilité de ses salariés, la responsabilité de ses fournisseurs, etc. Donc, l'encadrement, c'est important que l'entreprise encadre son équipe, que le dirigeant puisse encadrer son équipe, le dirigeant va être accompagné, va être coaché pour encadrer son équipe, parce que plus l'équipe est bien encadrée, bien formée, bien managée, avec un management de leadership, plus l'équipe va adhérer à la vision de l'entreprise et plus l'équipe adhère à la vision de l'entreprise, l'entreprise va croître, parce que ce sont les gens qui font croître une entreprise, ce sont les gens qui vont permettre à une entreprise de se développer. Si tout le monde est démotivé dans cette entreprise, les salariés sont démotivés dans cette entreprise, mais ces salariés-là vont tout simplement vivre au quotidien comme quelqu'un qui vient au travail juste pour le salaire. Donc, il n'y aura pas d'effort, il n'y aura pas de productivité, soit l'entreprise stagne, soit l'entreprise meurt au bout d'un moment, ou soit il change tout son équipe et il y aura toujours des turnovers, des turnovers tout le temps. Donc, c'est d'arrêter ces turnovers par l'encadrement et par la projection et de chaque salarié à avoir une projection et qui vont les aider à avoir une motivation, parce qu'ils vont pouvoir développer une vision. Et également, la richesse, créer de la richesse et avoir une interdépendance. L'interdépendance en entreprise, c'est nécessaire parce que nous sommes interdépendants d'un système complexe. Et donc, comment maintenant travailler cette interdépendance pour que l'entreprise soit indépendante, libre, autonome? C'est un thème assez complexe qu'on va aider l'entreprise à travailler dessus avec un accompagnement en leadership, en management, en gestion de conflits, en gestion de projets et d'autres programmes comme manager avec une poste de coach qu'on va amener dans cette entreprise. Il y a aussi maintenant une systématisation, mettre en place le bon système. Un système qui va être simple pour s'adapter dans le système complexe qui est le système global. Donc, pour que cette entreprise puisse devenir leader de son marché. Une extension. Donc, une fois qu'on est là, on va s'étendre dans la perspective. On va pouvoir être créatif et amener un grand succès au sein de cette entreprise, pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Voilà un peu le programme vie intentionnelle. Donc, vie intentionnelle, c'est plus qu'un programme, un mouvement de transformation, de leadership qui a pour objectif un homme, une femme, à la fois pour transformation maximale. Voilà pour l'objectif de cela. Donc, tu comprends bien, transformation, authenticité qui va tout simplement t'aider à devenir leader de ta vie, leader de ton marché. Donc, que tu sois entrepreneur, que tu sois particulier, que tu sois entreprise, il y a de la place pour toi dans ce programme de haut niveau de transformation qui est vie intentionnelle. Donc, je pense que ce programme, en tout cas, en tout cas, va être le programme qui t'amènera de la croissance si tu sens que tu as besoin de croissance parce que nous avons la clé, le principe que nous voulons mettre en place tout simplement pour t'apporter tous les moyens qu'il faut pour que tu puisses réussir vraiment en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que personne qui souhaite vraiment réaliser quelque chose qui a du sens dans ce monde, quelqu'un qui veut vraiment que son nom reste dans ce monde comme un nom qui est de quelqu'un qui a réalisé sa mission de vie, qui a réalisé son objectif et qui a pu aider des centaines voire des milliers voire des millions d'autres gens dans leur transformation de vie. OK. Si, à présent, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en savoir plus, participe, à la masterclass de lancement qui est la masterclass pour vie intentionnelle. Cette masterclass de lancement va être axée en entrepreneur, mais il y aura l'approche, l'aspect entreprise et particulier. Donc, participe à cette masterclass en allant sur le site https de point slash coaching tiré pro .fcd5.com slash vie intentionnelle. Également, si tu es pressé, si tu veux vraiment avoir une réponse immédiate parce que tu sens que ça, c'est ce qu'il te faut, que tu es convaincu, tu es prêt à passer à l'action et que ça, c'est vraiment ce que tu as, ce que tu veux pour lancer le processus de croissance dans ta vie, alors, tu vas tout simplement prendre un rendez-vous avec moi sur https slash deux points slash slash calendly.com slash fcd1 slash coaching stratégie. Tout simplement, tu prends le rendez-vous, on se retrouve et on parlera de possibilités de voir comment, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous travaillons ensemble. Dans un premier temps, je vais t'écouter, voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu souhaites, comment, quels sont les vrais besoins, quels sont les axes que tu souhaites travailler et donc, on te proposera le programme adapté en fonction de ton profil. Tu es une femme, tu es un homme et pourquoi je dis tu, je parle vraiment de manière respectueuse et bienveillante à une personne, un individu, pourquoi je dis tu, je n'ai pas dit vous, parce que j'aimerais vraiment que ça te parle à toi, à toi, vraiment, si tu sens que tu as besoin d'un haut niveau de changement dans ta vie ici et maintenant pour réaliser un grand succès dans ta vie, pour réaliser ton plus grand rêve aujourd'hui, pour vivre enfin la vie que tu rêves. donc, rendez-vous et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pris le temps vraiment de m'écouter et si tu as des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire ou tout simplement de m'envoyer un mail au mail à contact contact arrobas fcdc.com et aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Vie Intentionnelle qui est une chaîne dédiée spécifiquement au mouvement Vie Intentionnelle et que tu sois entreprise, que tu sois particulier. Donc, tu es le bienvenu pour ce programme de transformation et de haut niveau d'impact. C'était Fadda Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur et également spécialiste en leadership et transformation. Donc, le leadership, c'est ma passion depuis une quinzaine d'années, plus d'une quinzaine d'années, j'ai étudié le leadership et aujourd'hui, je veux mettre ce leadership-là, cette passion-là, au service des gens pour les aider à faire leur transformation, à trouver le sens de leur vie, à réaliser leurs grands rêves sans les imposer quoi que ce soit, sans leur apporter ce que je pense qui est bon pour eux, mais de les aider à trouver eux-mêmes ce qu'ils pensent qui est bon pour eux. Donc, voilà, c'est ça ma devise la meilleure question de Sabrien, donc moi, je ne sais rien, mais je sais que là, quand je t'accompagne, mon objectif sera de t'aider à ce que tu y trouves, à ce que tu puisses savoir ce que tu veux exactement, précisément et t'aider à le mettre en action pour réaliser ton plus grand rêve. Je te dis à bientôt et merci d'exister, merci pour qui tu es, merci parce que tu as pris le temps de mes côtés. Bye bye.